Le journal de la mi-journée, madame, messieurs, bonjour, voyons le titre au sommaire. A quelques jours de l'arrivée du président français à Kinshasa, l'ambassadeur de la France, RDC, a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous allons nous rendre au Kassaiti Kappa, où l'érosion menace d'emporter, ou a déjà emporté, plusieurs édifices. C'est tout pour les titres, bienvenue aux 13h30. La nouvelle session du Conseil des droits de l'homme a démarré le lundi 27 février 2023 à Genève. A connu la participation du président de la République, durant son séjour en Suisse, Félix-Antoine Tissékédi, a rencontré la communauté congolaise vivant dans ce pays. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la sécurité et le développement de la RDC. Le chef de l'État s'est également très tenu avec quelques hauts responsables du système des Nations Unies. Explication et détail, Patrick Michel Moukoui. Comme lors de la plénière d'ouverture de session, la situation de droits humains en République démocratique du Congo est largement revenue dans les discussions à huis clos, tenues dans les murs du Palais des Nations, hors champ de caméra. Le président Félix-Antoine Tissékédi a échangé d'abord avec le haut représentant des Nations Unies aux droits humains, M. Walker Turk, et ensuite avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Philippe Ograndi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a lui aussi échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Des discussions, quels seuls le chef de l'État et ses interlocuteurs maîtrisent la taineur. Bien avant de quitter Genève, le président de la République a échangé avec la diaspora kogolaise de Suisse, comme promis lors de son dernier passage à Davos en janvier dernier. De la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Ronda, en passant par le processus électoral, le programme de développement local de 145 territoires, et le changement de mentalité, le président Tissékédi a mis à jour cette frange de la diaspora sur la situation actuelle du pays. ... 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